Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Aura Arkham, le jeu de cartes, notre jeu favori. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Mickael. Bonjour Mickael, c'est tout le monde. Comment es-tu ? Ça va bien. Comme toujours. Et aujourd'hui, nous avons un troisième joueur, qui n'est pas Jérôme. C'est pas Jérôme qu'on a à côté de nous exceptionnellement. C'est qui ? C'est notre ami, Ryzen. Bonjour Ryzen. Ah, j'ai cru que c'est le Père Noël. Comment vas-tu ? Très bien, content d'être là. Ah, merci d'être venu jusqu'à notre modeste studio de tournage, entre guillemets, sur Arkham, digne de M6 ou de TF1. C'est très sympa de venir faire cette partie avec nous. Et puis, de faire un petit crossover entre les deux décès. C'est avec plaisir. Entre cultistes, on s'entraîne. Très, très, très bien. Donc, on sort du restaurant. On est bien. On est reposé. Et nous allons jouer aujourd'hui un scénario qui s'appelle le Palais du Rire. Mais avant, Mickael, on va en profiter. On va poser quelques questions à Ryzen. Je t'en prie. Tu as bien fermé l'importe à clé. Il ne peut plus partir. Il ne peut plus partir. Une petite interview. Alors, effectivement, moi, j'avais quelques questions qui me venaient en tête en voyant vos vidéos. On vous connaît, mais vous n'avez pas tellement parlé de vous, en fait, sur les vidéos. Jamais, en fait. Ce n'est pas vraiment le propos. Ce n'est pas le propos. C'est vrai. Et du coup, on est curieux parce que maintenant, on a posé plein de questions personnelles. On a posé plein de questions personnelles. Pas tellement. Rassure-toi. C'était juste sur les... Mais est-ce que vous êtes... Donc, moi, Ryzen, est-ce que tu es un joueur uniquement d'Horah Arkham ? Est-ce que tu joues sur d'autres jeux de façon aussi assidue qu'Horah Arkham ? Alors, de façon aussi assidue, non. Mais j'aime bien jouer à d'autres jeux. Ce qui se passe, c'est que j'ai un emploi du temps assez chargé parce que je fais beaucoup de trajets entre la Belgique et la France. Et du coup, j'essaye de maintenir une séance de jeux par semaine minimum. Et cette séance étant avec Shep, eh bien, on fait, je vais dire, le matériel ludique nécessaire pour nos vidéos. Donc, je suis un joueur d'Horah Arkham, du Ciné aux Anneaux et maintenant de Marvel Champions. C'est principalement ça que je joue, mais je joue à d'autres jeux également, à l'occasion. Comme ? TIGRE FRAT. TIGRE FRAT. Très très bon. Qui est un excellent jeu. Le jeu que vous avez mentionné, je pense, c'est dans la vidéo de hier. TAMES STORIES. TAMES STORIES. TAMES STORIES, oui, que j'aime beaucoup. La nouvelle version vient de sortir et qui est là-bas, sur le bord de la table. Qu'y a-t-il d'autre ? Un SMALL WORLD ? Un SMALL WORLD un petit peu ancien. Ah, mais que j'aime beaucoup. C'est un jeu, je trouve, qui n'est pas aussi lourd qu'un gros jeu à l'allemande avec des petits cubes. Donc, il y a moyen d'attraper quelques non-joueurs dans ce jeu, en fait. Et du coup, de les faire basculer du côté du jeu. Très bien. Donc, un joueur dans la main, rien de façon aussi assidue qu'Horah Arkham ou Marvel, le Seigneur des Anneaux. Non, non, non. Simplement, pour des raisons, c'est la vie qui fait ça, les chaînes qu'on a décidé de mettre en place avec Shep. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est inhérent à ces jeux de cartes et qu'il n'y a pas forcément dans les autres jeux, c'est la variété. Ici, on a ce qu'on dit à 100 cycles d'Arkhanes. On en est à 9 sur le Seigneur des Anneaux. Marvel est destiné au minimum 3 cycles, je pense. Enfin, même si on ne parle pas d'un cycle. Donc, je pense que dans ces jeux, tu as une richesse et une pérennité, une rejouabilité. importante, oui. Justement importante, qui dépasse ce qu'on peut espérer d'un jeu classique. Alors, ce qui m'amène à ma deuxième question, tu viens de mentionner Shep. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment as-tu rencontré le grand amour de ta vie qui est Shep, bien entendu ? Le grand amour de ma vie s'appelle Émilie. Bien sûr. Je tiens, voilà. Alors, c'est chouette parce qu'elle pourra voir la vidéo et voir qu'elle est mentionnée. Super. Mais donc, comment est-ce que j'ai rencontré Shep ? Eh bien, en fait, Shep, je l'ai rencontré parce que c'était l'ami de ma compagne de l'époque. Non, non, attends. C'est l'ami... Bon, mon ex-compagne avait une copine et son mari, c'était Shep. Voilà. D'accord. Donc, on s'est retrouvés autour d'une table de jeux de société, comme ça, à l'occasion de, je sais plus, une fin d'année, Noël, un truc comme ça. Et on a sympathisé avec Shep. Et puis, un jour, j'ai dit à Shep, tiens, Shep, je viens d'acheter Android, notre honneur, qui est un autre jeu de cartes évolutif. Je cherche un partenaire. Je sais que toi, tu aimes bien jouer. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de s'organiser de temps en temps des rencontres au jeu de cartes ? Et donc, nous avons commencé à faire du Android, notre honneur ensemble une fois par semaine, sans vidéo ou quoi que ce soit. À l'époque ? À l'époque, oui. Et puis, un jour, Shep m'a dit, tiens, est-ce que tu veux essayer le Seigneur des Anneaux ? Je te prête un deck, etc. Et puis, ça m'a pas mal plu. Donc, j'ai acheté le jeu d'occasion. Et puis, on a commencé à l'internet. Seigneur des Anneaux est envoyé de Netronner. Et un jour, Shep m'a dit, tiens, on va faire comme la chaîne de Ludo. Je ne sais pas si vous connaissez Ludo de Ludivand. Oui, je le connais, oui. Qui faisait, à l'époque, des vidéos d'Open the Box sur Netronner. On va faire la même chose sur Seigneur des Anneaux. Et c'est parti d'une... pas d'une plaisanterie, mais... Ça, je le savais. J'ai enquêté sur YouTube et j'ai vu des vidéos. Et d'ailleurs, sur une vidéo, je t'interromps, Ryzen, où on croise Sinesios et Ludo. Donc, ils se connaissent. Ils faisaient des vidéos ensemble. Et effectivement, je crois que Shep a déjà parlé de Ludo dans une des vidéos. Le monde est petit. C'est un peu dans cette petite claque que nous avons commencé. Donc, le premier tournage du Seigneur des Anneaux, qui était le seul jeu coopératif à l'époque. Alors là, les qualités de la chaîne Arkham JCE TV sont bonnes. Mais, Mickaël, as-tu été voir la première vidéo de Shep sur le Seigneur des Anneaux ? Bien sûr, je les ai découvertes comme ça. C'est pas tout à fait la même qualité. Il y a eu des progrès depuis. Bravo Shep. Mais, il faut bien démarrer. C'était il y a 8 ans ? 8 ans, oui. Non, je pense que la Shep va fêter ses 5 ans. Ah, ses 5 ans, c'est le 5 ans ? Non, parce que ça, le SDR ? Je pense, je vais vérifier, puisque... Oui, j'ai un doute. Je suis, ça. Je pense, Shep m'a dit, on ferait bien un truc pour les 5 ans, il n'y a pas trop long. Ah oui, d'accord. Je pense qu'il doit avoir raison. Un anniversaire. Oui, j'imagine. Un anniversaire de chambre. Moi, je pensais que c'était cool. Est-ce qu'on a ça quelque part, à propos, créé en décembre, le 30 décembre 2014 ? Calmez-moi, effectivement. Non, je l'ai écrit. Oui, mais effectivement, c'est écrit sur la chaîne. Je dis une médecin. Non, non, c'est pas mal, oui. Donc, il y a une belle progression. Encore, bravo pour la qualité de vos vidéos. Merci beaucoup. C'est avant tout un travail d'équipe, sachant que jusqu'à récemment, je n'étais qu'animateur, en Shep faisant tout le montage. Il faut quand même reconnaître et souligner le travail qui est fait, parce que chaque vidéo, donc, il y a au moins deux fois le temps de la vidéo qui est passé en montage. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, nous, Mickaël, on met sa broute de pomme. Il y a parfois des petits... C'est huit toits. Voilà. C'est pas aussi « torché » du terme que chez votre chaîne, où, effectivement, il y a beaucoup de temps, on le voit sur chaque vidéo. C'est vraiment très, très bien. Bravo, continuez. C'est le but. C'est très apprécié. D'ailleurs, on le voit au niveau du nom d'abonnés. OK. Écoute, bonjour à Shep, alors, on en profite. Bonjour à Shep. Bon, Shep, ça doit être une des rares vidéos où je suis avec quelqu'un d'autre que lui. Ah, ça doit lui faire tout drôle. J'espère qu'il ne va pas nous en vouloir. Oui, c'est pas. J'espère. Non, j'ai vérifié si j'avais le droit de venir. Ah, bon, ça c'est vrai. Il a donné son consentement. C'est ça. Alors, ce qui nous amène peut-être au futur de votre chaîne, puisqu'il y a deux jours, on a vu apparaître une vidéo qui s'appelle le culte de la transcendance. Une vidéo un petit peu inédite par rapport à ce que vous faisiez d'habitude, où vous semblez avoir un certain projet sur différentes villes de la planète, parce qu'on peut parler de la planète. Laval au Canada, Shanghai, sur le continent asiatique et puis quelques villes françaises. Alors, par contre, en raison, je ne veux pas du tout... Je me permets de poser la question, savoir si... Enfin, qu'est-ce que ça va être, puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit pour l'instant. Néanmoins, si tu conserves la primauté des informations à Arcab JCE TV, tu te le dis, il n'y a vraiment aucun souci. Mais je me permets de te poser la question, parce qu'avec Mickaël... De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? C'est ta question. Oui. Eh bien, alors, il faut remettre ça dans le contexte, l'événement de Paris, qui a eu lieu le 9 novembre, dont vous avez parlé sur la chaîne, ça a permis de rassembler un grand nombre de gens venant d'un peu partout. Il y avait en Suisse, il y avait des Belges, il y avait des Français, enfin, c'est vraiment un grand rassemblement francophone et c'était vraiment très chouette. Maintenant, il se trouve que les joueurs d'Arkham, plus locaux, donc ils ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer pour différentes raisons, ne sont pas venus à Paris. Et donc, la mission que, entre guillemets, je me suis donnée, c'est de prendre ou voir le jeu, peu importe où. Et donc, pour remplir ce rôle, je suis parti sur l'idée d'organiser des rencontres plus locales, en fait. Donc, de permettre aux joueurs de jouer près de chez eux. Voilà, ça c'est le but. Et donc, finalement, j'ai fait un petit sondage, un peu après l'événement, pour savoir où il y avait des pôles de joueurs, en fait. Voilà. Alors, il y a une grande communauté en Belgique qui est un peu... Parce qu'ils sont très joueurs, nos amis belges. Ouais, ouais. Les francophones sont joueurs, de manière générale, je pense. Et du coup, ils étaient un peu frustrés que l'événement que nous organisons, je ne sais pas si on est en Belgique, que nous fassions ça à Paris, et non pas en Belgique. Parce que, ce que je peux comprendre, mais les résultats du sondage sont explicites. Au niveau de la population de joueurs, 70%, donc 70%, les Belges qui n'en ont rien, étaient prêts à venir à Paris. Donc, c'était le bon endroit pour un premier événement. Voilà. Alors, je m'aperçois que je digresse. Non, vas-y, digresse. J'adore quand on digresse. Très, très bien. On y va. Et donc, voilà, il y a une bonne communauté en Belgique, je pense qu'on pourrait réjouir. Un soupçonné. Parce qu'on vous voit tous les deux, mais... D'ailleurs, c'est... Tu... Oui, vas-y, Mickaël. Enfin, moi qui connais un petit peu le SDA, avant, on voyait que les Belges sont très actifs sur le SDA. Ah, mais le SDA... Il y a des événements qui sont souvent organisés. Il y a quatre événements par an, donc tous les trois mois, il y a un événement. Il y a entre 10 et 15 personnes. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle le gîte. Le gîte. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un gîte qui est loué. Et ça tourne tout seul, je veux dire. Cheikh et moi, on ne s'en occupe pas. Ça tourne tout seul, quoi. La communauté gère ça tout seul. Et c'est un peu l'ambition aussi qu'on a pour Arcane. Donc, je continuerai à répondre à ta question par la suite. Je continue ma migration ici. Ici, finalement, quand on a organisé cet événement à Paris, on a vu qu'il y avait une grosse envie de la part de la communauté. Vraiment, les gens étaient plus que volontaires pour venir. Ils sont un petit peu isolés. On est un petit peu isolés. Et voilà, chacun est isolé chez lui. Mais en réalité, il y a plein de gens qui jouent à ce jeu. Et je trouve ça vraiment dommage que ces gens ne se rencontrent pas. Alors qu'il y a un grand désir, une grande envie. D'ailleurs, cette envie et ce désir de jouer ensemble, c'est clairement ressenti. Vous étiez présent aussi. Vous allez à l'événement de Paris. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais moi, les gens, je n'ai vu personne qui était... Il n'y a pas de raison. Mais tout le monde était très content d'être venu. Mais ce n'est quand même pas étonnant. Parce qu'on croise d'autres façons de jouer. C'est quand même très agréable de voir d'autres personnes. Au niveau du volontariat qu'il y a eu. Nickel. Il a contribué beaucoup via les centaines, je ne sais plus, 800. 800 fonds par cœur de Le Connexité. Les magnifiques boîtes qu'il nous a faites. On a Wells, qui vient du Sud, lui, qui nous a créé à la main de manière bénévole d'un set de 150 galetons. Alors, Wells Chibu, justement, je l'ai croisé à votre event. Je lui ai dit, viens faire une partie. Il m'a dit, non, j'ai dépensé 350 euros de billets de train pour venir à l'event. Malheureusement, je ne peux pas le faire pour une partie. Mais je l'avais fait. Je pensais qu'il était de Paris, en fait. Il est du Sud. Il est venu exprès pour l'event. C'est vraiment très gentil. Tout à fait. Malgré le billet de train. Donc, ça, ça aussi, ça donne un... Qui est-il d'autre ? Il y a Vinn aussi. Vinn qui a quand même imprimé tous les scénarios fan-made. Il a beaucoup travaillé. Qui a slivé. Imaginez le boulot. Dans le cycle fan-made, ici, le cycle, en combien y a-t-il de cartes ? Une centaine ? Non, plus que ça. Plus que ça, c'est 400, c'est 400, 600. Enfin, voilà, plus tous les scénarios du cycle de fan-made. Donc, il s'amusait à découper. Non. Ou alors, le 1 était imprimé, le 2 était imprimé et découpé. Il est pas sûr. Le fait est que le travail était immense. Il a tout imprimé sur de l'A4, découpé le tout, mis ça dans des sleeves, carte par quatre, avec, s'il vous plaît, une carte rigide au milieu pour que le feeling soit bon quand on joue. Donc, il y a aussi un énorme travail de sa part. Je dois oublier des gens. Oui, il y a même des gens qui ne sont pas venus et qui nous ont envoyé des lots par la poste à leur frais. Donc, c'est Philippe Le Guel qui nous a fait ça. Voilà, j'oublie quelqu'un. Oui, il y a Axel aussi qui nous a fait des tapis. Et tous ces gens-là ont une contribution plus ou moins bénévoles. Enfin, il y a certains qui ont tout payé, d'autres qui n'ont demandé que le coup des matériaux. Enfin, dans tous les cas, il y a un travail immense qui a été fait par la communauté. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit sur un forum que j'étais vraiment privilégié d'être à ma place pour voir autant de bonne volonté mise en œuvre. Voilà. Et donc, suite à tout ça, à cette envie, je me suis dit que ce serait chouette qu'on fasse profiter des gens qui sont peut-être un poil moins motivés de venir sur Paris et faire quelque chose de plus local. Donc, c'est la raison de ce teaser d'il y a quelques jours. Et finalement, comment se sont déterminés les lieux ? Suite à un ensemble d'âge, je voulais un lieu en Belgique. Parce qu'il y avait une communauté qui est plus grande que ce que je pensais à l'origine. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de mettre ça à Namur et pas à Bruxelles ? Parce qu'en fait, après Paris, le deuxième lieu plus populaire, si on ne voulait faire qu'un seul événement, ce serait Bruxelles. Parce que de Paris, c'est accessible. Oui, en plus. Il y a pas mal de Français qui étaient prêts à venir à Bruxelles. Mais je ne voulais pas faire ça à Bruxelles. Pourquoi ? Enfin, je ne voulais pas faire un événement unique à Bruxelles pour justement avoir cette régionalisation des événements. D'accord. Pour faire dans des plus petites villes, du coup. Voilà. Pour avoir forcément des habitables. C'est ça. C'est ça. Pour que les gens soient plus près de chez eux. Et du coup, Namur, en plus, on connaît un très bon endroit là-bas où on fait tous nos événements. C'est d'ailleurs des anneaux. Donc, j'ai pris contact avec eux. Normalement, ça devrait être là. Donc, j'ai pas en confirmation. Mais donc, en Wallonie, Namur est un peu central. Ah oui, d'accord. Qu'on vienne de Bruxelles, de Liège. Paris-Membre, peut-être. Oui, peut-être. Ça doit faire quoi ? Deux, trois heures, peut-être en voiture. Je ne sais pas. Alors, pour Bruxelles, c'est trois heures un peu passées. Pour Namur, peut-être un peu plus. Parce que du coup, c'est avant. C'est avant, ouais. Mais du coup, est-ce que les routes sont pas... Je ne sais pas. Bonne chance pour ce projet, en tout cas. Et donc, ouais. Continue. Continue. Je n'ai pas fini. Du coup, oui. Donc, il y avait Namur en Belgique. J'avais identifié... Je sais qu'il y avait une grosse envie sur Nantes, même si les résultats de mon sondage n'étaient pas très, très... Ah oui, c'est vrai. Pour moi, je n'avais pas le potentiel de faire un projet sur Nantes. Et suite aux discussions avec des gens de Nantes, justement, ils m'ont dit, mais si, il y a moyen, on va te retrouver des gens. Et donc, c'est les Nantais eux-mêmes qui ont, je vais dire, qui se sont rassemblés. Et là, j'ai une liste de 20 personnes intéressées par le projet sur Nantes. Lyon, c'est bien parce qu'il y a pas mal de gens sur Lyon. C'est à proximité de la Suisse, plus proche en tout cas que Paris. Donc, il y avait un potentiel à Lyon. En plus, il y a un des vendeurs de la boutique où ce sera organisé, sans doute, qui était là à Paris. Donc, je vais dire Lyon, c'est vraiment une des villes où je dois faire le moins souci. Et puis dans le sud, pareil, je n'étais pas trop motivé pour en faire l'un au vu des résultats de mon questionnaire. Et puis finalement, l'8182 m'a contacté. Il m'a dit, si, il y a moyen, je vais faire le tour, je vais trouver des lieux. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a trouvé des lieux potentiels. Tout ça, les modalités exactes ne sont pas encore finalisées. Vous avez encore du temps ? Le temps, oui, non. C'est-à-dire que, niveau planning, j'y reviendrai après. D'accord. Mais, donc, il y a vraiment un site qui se crée dans le sud. Et suite au petit teaser qui a été diffusé cette semaine, il y a quelqu'un de Bordeaux qui m'a contacté. Qui m'a dit, il faut absolument faire quelque chose sur Bordeaux. Donc, je vais voir autour de moi, on va faire. Et c'est absolument le but recherché avec ce teaser, finalement. Les gens prennent les choses en main, créent leurs événements. Parce que, honnêtement, que ce soit nous qui organiserons sur Paris, c'est quand même... C'est quand même... C'est vrai. Je veux dire, il y a une population parisienne du jeu qui est plus élevée que nous deux, je n'ai pas besoin de nous, en fait. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a coordonné. Les gens sont venus du mal, bien sûr. Après, il faut organiser un petit peu, quand même. Des fois, le lieu trouvé, le pairing fait... C'est un peu ce qui t'a demandé aussi, plus de douleur. Le pairing, c'est une journée de travail. Quand même. Une petite journée de travail, mais... Ce n'est pas très gênant. Je pense que... Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire, je veux dire, de manière personnalisée aussi. C'est-à-dire que je vous envoyais un questionnaire, quelles étaient vos préférences de jeu. Et puis, le pairing était fait en essayant de respecter le désirata de chacun. Un pairing peut être fait en prenant la liste et en disant, voilà, A joue avec B, C joue avec D. Et puis, le pairing, il est fait, quoi. Donc, voilà. Et puis, je me suis dit, c'est chouette, on a plein de villes en France, on a une ville en Belgique. Est-ce qu'on ne s'y irait pas d'avoir des villes ailleurs ? Et donc, j'ai contacté un à un tous les Québécois que j'ai pu trouver sur le groupe Facebook Aurore Arkham. Voilà. Donc, c'était un travail de fourmi. Qu'est-ce que le québécois ? Qui joue ? Il y en a quelques ans, en tout cas. Il y en a quelques ans. Il y en a quelques ans. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont répondu. Il y en a deux qui ont répondu à mes messages. Et avec le projet, écoutez, voilà, je n'ai pas les ressources. Mais je voudrais qu'il y ait un événement qui se passe au Canada. Est-ce que vous pourrez gérer ? Imaginez le truc. Oui, c'est vrai. Ça peut chanter. Voilà. Et tout de suite, les deux étaient très enthousiastes, très emballés. Merci d'avoir passé au Québec. On nous oublie souvent dans ce genre d'événements. Moi, non. J'aimerais bien passer des vacances au Québec. Mais je digresse aussi. Écoute, il y aura peut-être un événement en calme d'ici le mois de mai. Donc, si tu veux réserver tes billets d'avion, tu as encore le temps. Je le note. Et puis là, j'essaye de voir avec nos amis suisses s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose chez eux aussi. C'est le seul pays francophone qui manque. Et puis, il y avait Shanghai aussi dans le teaser. Ça, c'est un petit peu pour le fait d'avoir un troisième continent. Mais on a un Français de Lyon qui va s'expatrier. Et donc, je lui ai demandé d'être le représentant des investigateurs à Shanghai. Et il a accepté. Super. Il participera aussi. Peut-être que des Français vont se révéler une fois là-bas. C'est possible. Il y a une communauté française à Shanghai. Après, est-ce qu'on a beaucoup de joueurs d'Arkham ? On ne sait pas quand même. Mais par exemple, toi, Mickaël, si tu t'en vas à Shanghai, tu vas emmener Arkham. Bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas impossible. Très bien. Très bien. Mais on a fait le tour de la question pour le culte de la transcendance. Ou tu peux ajouter d'autres choses ? Au niveau planning, normalement, on va ouvrir les inscriptions des différents sites avec toutes les informations pour chaque site mi-février. Avec clôture des inscriptions fin mars pour un événement qui va se dérouler le long du mois-mai. Alors, pourquoi tout le long ? Ce n'est pas chaque ville qui va faire ça tout le mois. Mais chaque ville aura une date particulière. L'idée est qu'on va essayer de lier ces événements entre eux. Mais ça, on verra comment exactement par la suite. Dans le scénario, tu veux dire ? Dans le petit module fan-made. Ah, d'accord. Le petit module fan-made. Oui, tout à fait. Donc, LeanQuest et moi, on travaille sur l'élaboration de l'Arkham. Et je m'aperçois que j'oublie Strasbourg. Ah, les Strasbourgeois nous parlent. Peut-être qu'ils regardent la vidéo. C'est réparé. Très bien. Écoute, beaucoup de projets très intéressants. Bravo encore. Encore une fois, je ne fais rien tout seul. Ici, finalement, qu'est-ce que je fais ? Je contacte les gens. Toujours l'initiative qui est importante. Voilà, à vous donner l'impulsion. C'est ça. Je ne fais qu'impulser. Et puis, c'est les gens qui font par eux-mêmes. Je m'amuse à créer un petit module fan-made. S'il s'appelait à des gens, tant mieux. C'est déjà un boulot important. Auquel s'ajoute, si j'ai bien suivi une vie familiale assez importante, tu es un homme très occupé. C'est bien, c'est bien. Écoute, bravo. Écoute, on va continuer peut-être avec une question piège. Si je peux m'autoriser une question piège. Tu peux essayer. Quel jeu préfères-tu ? Le Seigneur des Anneaux ou Horreur Arkham ? Chef, je connais la réponse, mais toi, je ne connais pas la réponse. Eh bien, moi, je ne peux pas te donner une réponse tranchée. Parce que ce n'est pas la même chose. Tu as un côté jeu de rôle, immersion dans Arkham. C'est vraiment l'avantage d'Arkham. Là où tu as un côté plus mécanique et plus cérébral dans Seigneur des Anneaux. Alors, je ne dis pas que les joueurs d'Arkham ne réfléchissent pas. J'espère que non. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que le degré de réflexion et de construction de deck est peut-être plus poussé au niveau des options que tu as dans Seigneur des Anneaux. Et donc, c'est complémentaire. Alors, on le sait, ça, on connaît un petit peu les défauts. Mais là, je rebondis sur ce que tu dis. Si cet après-midi, nous devions choisir un Seigneur des Anneaux ou un Arkham, lequel choisis-tu ? Eh bien, parce que tu es là, un Arkham. J'aurais donné exactement la même réponse. Bien essayé. Très bien, très bien. Alors, on va faire un Arkham. De toute façon, je n'ai pas le jeu. Mickaël là, mais moi, je ne l'ai pas. Non, non, c'est bien. Bon, moi, je m'absinirai de dire quel jeu je préfère. On le sait, mais tu as un vendu de FFG. On sait que tu préfères Marvel. C'est évident. C'est évident. Très bien. Et puis, Ryzen, une petite question totalement dehors du jeu. Si tu devais me donner le film que tu préfères, juste pour te situer. Est-ce que c'est un film d'aventure ? Est-ce que c'est Louis de Funès ? Un jour, je vous ai comparé. Alors, elle est hardy, tous les deux. Parce qu'avec Chef et Ryzen, ben si. Il y a quand même Ryzen le sérieux, qui est toujours... Vous avez un rôle un petit peu difficile sur mes vidéos, qui s'est fait de façon assez naturelle. et Chef fait un petit peu le show. C'est ce que j'ai constaté. C'est ce qui participe au succès de vos vidéos sur le jeu. Et donc, si tu avais un film à me donner, quel est ton film préféré, Ryzen ? C'est compliqué comme question. Ah bah non, préféré. Mais mon problème, c'est que j'ai envie de t'en mettre. Donne-moi trop, alors. Juste pour te situer un petit peu la personne. C'est simplement dans ce cas. Oblivion. Oblivion ? J'aime beaucoup ce film. Ah oui ? Science-fiction ? Science-fiction, avec des rebondissements. J'aime bien le film aussi. Donc tu as dû aimer l'autre film avec Tom Cruise. Ah, Minority Report ? Il y a Minority Report, mais il y a un autre. Il y a un voyage dans le temps, avec des... Tout à fait. Des robots, avec la boucle dans le temps qui se passe, et je reviens toujours la même chose. Tout à fait. J'ai oublié le titre. Moi aussi. Oui, je vois. Oui, j'ai bien aimé ce film aussi. Vous l'avez bien aimé aussi, tu vois. C'est un petit peu pareil. Je trouve le scénario un tout petit peu plus poussé que sur Oblivion, mais Oblivion est très bon aussi, il n'y a aucun doute. Eh bien, on a un petit peu les mêmes goûts. Je ne sais pas, Mickaël, si tu as aimé ces films-là. Oui, bien sûr. Moi, j'ai préféré... En science-fiction, je préfère Interstellar, par exemple. Interstellar ? Oui. Oh, ça manque un peu d'action. Ah non, moi, je m'endors devant ça. Ah bon, chacun fait un film. C'est vrai qu'il manque un petit peu de sélection, mais il est pas mal non plus. Bon, on digresse. C'était une question d'aparté. Mickaël, as-tu une question à poser à notre ami Ryzen ? Quelque chose, voilà, tu l'as sous la main. Il est là aujourd'hui. Zut, tu n'as rien préparé. Ah ben voilà, tu ne prépares pas les vidéos. Non, je n'ai pas préparé, j'ai préparé mon deck. C'est déjà pas mal. Non, je ne savais pas quand on allait faire une interview. Ça y est, il y a un moment. Ben oui, tu le mets. Non, je n'ai pas de questions particulières. En plus, on a discuté. D'accord. Parce que de temps en temps... Très bien. Ben écoute, si ça te revient durant la partie, tu n'hésites pas à poser la question à Ryzen. Durant la partie, puisque là, à priori, on va faire, c'est dessiné maintenant une partie dans Arkham. Alors, on va séparer un petit peu les deux vidéos. Donc, si vous avez envie de suivre la vidéo avec Ryzen, donc sur... Est-ce que j'ai le droit à des questions ? Ah mais tu peux absolument poser une question. Je t'écoute, Ryzen, dis-moi. Vas-y. J'ai vu que vous avez essayé ensemble Marvel Champions. Oui. Du coup, quel est votre feeling à tous les deux ? C'est très différent. Combien de parties avez-vous fait ? Déjà. Au moins deux ensemble. Oui. Et tu en as fait de ton côté, et puis j'en ai fait beaucoup de lumières. Oui, absolument. C'est Mickaël qui a beaucoup joué. Il a fait pas mal de solos en vacances. Solo, beaucoup. Alors, j'ai un petit peu répondu sur... Je t'en prie, Mickaël. Tiens, débute. Oui. Vas-y. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est plus mécanique. C'est beaucoup moins lourd qu'Arkham. Elle a mis la mise en place. C'est beaucoup moins lourd. Ça sort beaucoup plus facilement que Arkham. Tout simplement. Il y a beaucoup moins de textes d'ambiance. Ça peut être... Moi, tout cassé du rhino. Il y a deux lignes à lire. Mais ça sort bien. Puis mécaniquement, j'ai l'impression... En plus, c'est les premiers. C'est la poète de base pour l'instant. Donc, il faut attendre un peu pour avoir un ressenti un petit peu plus clair. Mais pour moi, ça se profile très bien. J'ai envie de le sortir. Je le trouve très addictif. Il y a un côté... C'est peut-être son côté coloré qui donne un petit peu le boost. Moi, j'aime bien la BD de manière générale. J'aime bien l'univers. Moi, j'ai plongé dedans. Franchement, ça m'a fait un effet d'addiction. Plus qu'Arkham, par exemple. Et je trouve mécaniquement... C'est technique comme jeu. C'est mécanique. C'est pas un jeu d'ambiance. Voilà, exactement. On le voit dans les discussions qu'il y a sur un forum Arkham et sur un forum Marvel Champions. C'est pas du tout les mêmes, presque. C'est plus technique sur du Marvel Champions. Je trouve qu'en ça, ça se rapproche un petit peu du Seigneur des Anneaux. Quelque part. En fait, sur les forums Arkham, on a plus des joueurs de jeux de rôle. Les joueurs de l'ambiance, etc. Là où, sur Marvel, on a plus du technicien. Tiens, c'est que j'ai le droit de jouer tel-caract. Qui va chercher la petite bête, la petite boucle, le petit machin. Donc, moi, j'aime bien pour ça. J'aime bien, comme tu disais tout à l'heure sur le SDA, que c'était plus cérébral, entre guillemets. Qu'il fallait plus réfléchir à la façon dont tu jouais les choses. Et qu'on avait plus de possibilités, finalement, au niveau du deck building. En ça, je le rapproche plus Marvel du SDA que d'Arkham. Il en parle bien. Moi, j'aime bien. Voilà, j'ai un petit côté à voir dans la suite, bien sûr. Parce que là, on a que la boîte de base. Et puis, ce côté aussi, on peut prendre un héros et lui mettre n'importe quel affinité en français. N'importe quelle affinité. Alors, il y en a qui marchent plus ou moins bien. Mais je trouve que, du coup, ça offre bien plus de liberté que, par exemple, sur un deck Arkham. Je trouve qu'on est un petit peu moins contre un deck. C'est clair, c'est clair. Il y a plus de possibilités mécaniques. C'est ça. Effectivement. Bon, en ce qui me concerne, tu as dit, effectivement, des éléments avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Donc, je ne vais pas les répéter. Moi, ce qui m'intéresse sur Arkham, c'est quand même, effectivement, le côté ambiance. En fait, Arkham, je le conçois presque comme un jeu de rôle simulé sur un jeu de cartes. Tout à fait. Avec un support plus important que sur un jeu de rôle classique. C'est un peu un jeu de rôle light, en fait. Oui. On peut dire ça. On peut dire ça. Et moi, le côté analyse de deck n'est pas quelque chose qui me... J'aime bien, parce que j'aime bien faire mon personnage. Mais c'est plus... Quand je fais mon deck Arkham, j'ai plus la sensation de constituer mon personnage que de constituer mon deck. Je vois. Si vous saisissez un petit peu la subtilité. Donc, je vais faire... Je vais tester le bouffon prochainement. Pour répondre à ta question. Et aussi, Captain America. Après, est-ce que ça va pérenniser ce que je dis sur la vidéo, notre vidéo de test ? Je ne sais pas. Moi, j'attends de voir s'il y a l'étincelle de génie qu'il y a sur Arkham. Est-ce qu'elle est présente sur Marvel ? Je ne sais pas. Mais comme tu l'as dit, c'est la boîte de base. Oui. Et quand tu prenais la boîte de base, comme ça. Je ne pense pas que c'est l'objectif de faire un truc très... Avec un truc très différent, une mécanique très différente. Je pense que justement, c'est un jeu qui s'ouvre un peu plus. Et qui va peut-être rester sur des règles, entre guillemets, plus simples. Enfin, en tout cas, une légèreté. Qui va perdurer aussi. C'est punchy. C'est accessible. C'est rapide. Après, je ne me vois pas du tout qu'ils jouent en solo. C'est rapide. Oui, c'est solant. Ça dépend du générique. C'est ça, oui. Si tu prends un truc bien hard. L'ultron, c'est un bonheur qu'il faut une demi-deux heures en solo. Mais pour résumer ta question, j'ai bien apprécié les parties que j'ai faites. Je me suis amusé. Je suis passé, je l'ai dit à Mickaël, je suis passé dans un... Dans un magasin où il était présent. J'ai essayé de passer mon chemin sans l'acheter. Et puis, je suis revenu constamment en arrière. J'étais obligé d'acheter la boîte. C'était, je ne sais pas, il y a trois semaines. Alors, pour cet après-midi, j'ai failli t'emmener en pèlerinage au magasin Le Grand Cirque d'Héranie. Où il y a un gros rayon arcane. Nous se serions agenouillés devant les boîtes. Dans le magasin. Est-ce que tu as quelqu'un à s'appuyer ? Avec une capuche, ça aurait été amusant. À chaque fois que je passe dans le rayon du Grand Cirque, devant l'Arkham, je regarde les boîtes d'Arkham. J'ai constaté que... Même si tu les as déjà. Même si je les ai déjà. Pour savoir si elles sont bien toutes là. Si elles sont bien disponibles à l'achat. Tu fais des réclamations. À l'achat. J'ai constaté que depuis 6-8 mois, le rayon était plus important. C'est-à-dire que tout est disponible. Toutes les boîtes renouilles. J'ai trouvé qu'il y avait un stock important, ce qu'il n'y avait pas il y a un an et demi. Et ce qui m'amène à rebondir sur quelque chose que tu as dit. J'ai essayé de me renseigner sur les chiffres de vente au niveau de la France, pourquoi pas de l'Europe et autres. J'ai interrogé avec les FG France. Malheureusement, ils n'ont pas répondu. Ils m'ont répondu sur d'autres choses, mais ils ne m'ont pas répondu là-dessus. C'est qu'ils ont bien eu la question, mais ils n'ont pas souhaité malheureusement y répondre. C'est peut-être un peu secret. Mais je n'ai demandé que les chiffres en Europe, pas les chiffres globaux. C'est juste pour évaluer le nombre de joueurs. Je sais qu'au Canada, les Québécois qui jouent en français, ils ont beaucoup de mal à se procurer le jeu. Ils font comme nous, ils commandent en France. Ils commandent en France, ils vendent le jeton. C'est vrai, il y a pas mal de Québécois qui sont obligés de passer par FG France. Malheureusement, ça ne coûte pas un... Parce qu'ils veulent jouer en français. En Québec, forcément. Ils pourraient jouer... En général, ils sont bilingues. Ils jouent en français. Ils jouent en français, quand même. Forcément, ils ont commencé le jeu en français. Oui, voilà. Après, c'est logique. C'est leur langue. Oui, c'est vrai aussi. Je crois que culturellement, alors là, je m'avance peut-être, parce que je n'ai pas une connaissance si bonne que ça du Québec, mais je pense que, justement, ils ont dû affirmer leur langue pour ne pas se faire, entre guillemets, manger par les anglophones. Et donc, je crois qu'il y a une histoire sur le Happy Meal du McDo qui s'appelle, par exemple, le joyeux repas ou un truc comme ça au Québec. Parce qu'il arrivait une volonté de ne pas traduire, de ne pas utiliser d'anglicisme. Oui, mais ce n'était pas une loi, d'ailleurs. Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est légiféré. Mais il me semble que ça a été légiféré. Si on a un joli canadien qui nous regarde, n'hésitez pas à répondre et à donner la bonne information, parce que même moi, ce que je dis, je n'en suis pas 100% certain. Très bien, très bien. Eh bien, je crois que ça va être tout pour cette petite interview de Horizon, un petit peu rapide. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Horizon, que tu aurais voulu nous faire savoir. Oh, écoute, on va continuer à repoter pendant la partie. Absolument. Moi, j'aime bien discuter autour du jeu. C'est pour ça que, de l'objet de cette vidéo, c'est toujours très sympa. Et merci donc de nous avoir suivis. Merci, Horizon, d'avoir répondu en toute franchise à nos questions. On n'a pas été trop... Non, on n'a pas été trop intrusif. Tu aurais pu aller plus loin. Bon, impeccable. J'espère que tu ne regrettes pas ta retenue, du coup. Non, non, aucun souci. Il n'y a pas besoin de tout savoir. Non plus. Je te laisse au jardin secret. Merci à tous. Alors, donc, à la Horizon. Un petit pouce levé pour si vous avez aimé la vidéo. Et puis, un petit abonnement. C'est plus un podcast. Il faudra que tu me mettes en podcast, ce truc. Un podcast ? Je ne sais pas. On peut faire ça sur YouTube ? Je ne sais pas. Je ne dis qu'il reste. Oui, tu diras. On a beaucoup de plaisir. On avisera. Voilà. Merci à tous. Et puis, j'espère à bientôt pour la partie sur le palais du rire. Donc, un scénario fan-made que nous avons testé aujourd'hui avec Ryzen, invité de la chaîne. Et Mickaël. Allez, à bientôt. Au revoir, Ryzen. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.